la réduction des coûts de position permet d'avoir un grand nombre de gains dans tout ce que nous faisons en général et elle est vraiment important également à l'élevage si tu veux vraiment réussir ton éleveur et ton agriculture il faut trouver des moyens pour pouvoir réussir au maximum des coûts de position et c'est ce que nous faisons à la ferme et deux heures et c'est ce que je préconise toujours dans toutes mes vidéos aujourd'hui je vais vous parler une fois de plus de ce que nous faisons actuellement parce que je vous avais dit en 2024 notre objectif c'est d'aménager la ferme par de nouveaux enclos et les bâtiments pour ceux qui vivent sur la ferme et ceux qui vont venir qui viennent pour les stages d'information et aujourd'hui je vais encore vous parler de ce que nous avons trouvé comme moyen pour pouvoir réduire une fois de plus les coûts de position de notre construction sans plus tarder nous allons au vide sujet après le générique et surtout n'oublie pas un pouce pour permettre youtube de diffuser nos vidéos à plus de personnes réduire la coût de position c'est notre objectif principal dans tout ce que nous faisons au niveau de la ferme et deux heures et aujourd'hui nous avons encore eu la chambre et la possibilité de le faire sur la tête de faire la construction et nous avons besoin du bois d'un chevron et qu'est ce que nous avons fait sont encore retourné sur notre champ de tech je vous avais dit quand j'avais acheté le terrain il n'y avait pas encore un projet en tant que tel on a fait qu'on a fait trois hectares de tech et tout ce qu'on fait pour notre champ tout ce qu'on fait au niveau de la construction on coupe le bois sur notre champ de tech et ce qui est bon au niveau des tech également c'est que quand vous les coupez quand il ya les grains en saison pluvieuse les grains ça repousse ça repousse ça repousse indéfiniment et pratiquement tout ce que nous on a fait sur nos fermes c'est grâce à nos tech c'est grâce à nos tech et aujourd'hui encore nous avons commencé par couper nos tech pour faire les chevrons et pour faire même des planches pour les portes les fenêtres et pour faire la toiture de notre maison de nos bâtiments que nous voulons de construire donc je fais cette vidéo encore cette fois ci pour vous montrer concrètement ce qu'on fait pour vous montrer concrètement comment l'accus peut se faire l'accus sont les stratégies sont les stratégies que vous devez mettre en place pour pouvoir plus ou moins vous sorti gagnant et c'est notre objectif au niveau de la femme s2a c'est pourquoi je vous disais vous qui avez acheté les terrains vous qui aspirez à l'investissement en éleveur et en éclature si vous avez les moyens acheter les terrains actuellement même si vous n'êtes pas encore prêt pour le projet acheter les terrains actuellement faites les papiers pour sécuriser le terrain et s'il le faut fait un peu du tech des des palmiers sur le terrain ça va vous servir demain ça vous vous aidez à faire quelque chose de même quand vous avez les palmiers par exemple quand vous voulez maintenant exploiter le terrain si les palmiers sont là où vous voulez exploiter le terrain vous pouvez valoriser parmiers en vins de palme ou vous pouvez vendre les palmes et les noix de palme et autres donc c'est de l'argent qui va vous permettre de réduire certains coûts de production sur votre ferme de réduire certains coûts de production sur votre ferme c'est très important que vous prenez cela en compte je vois des gens qui me disent ils veulent faire l'élevage ils veulent faire la virtue mais ils sont pas encore prêts ils vont le faire dans deux ans à trois ans à quatre ans à cinq ans mais c'était parmi eux ils ont l'argent pour l'acheter le terrain ils attendent qu'elles sont prêts pour le projet ou acheter le terrain ce sont des erreurs que vous êtes en train de faire ce sont des erreurs que vous êtes en train de faire si vous avez les moyens acheter en même temps faites les papiers pour sécuriser votre terrain votre terrain et mettez des choses qui vont vous servir demain je fais souvent ce genre de vidéo pour vous permettre de voir ce que nous on fait déjà sur notre ferme on devait acheter un chevron on disait le chevron c'était entre 3000 et 3700 je pense le chevron c'était entre 3,3500 on a payé 5000 aux forestiers parce que malgré que c'est mon chevron c'est ce sont mes tecs parait-il qu'avant de couper tu dois payer quelque chose on a payé là une quittance au niveau des forestiers après la quittance on a payé l'essence au gars qui va couper les heures et il prend on a négocié il disait il va prendre 1200 on a négocié il prend 800 il prend 800 par chevron on veut faire une bonne quantité donc vous voyez on a gagné et pratiquement un chevron nous revient je pense le chevron nous revient moins de 2000 francs un chevron nous revient moins de 2000 francs ce qu'on devait acheter à 3500 donc un chevron nous revient et moins de 2500 donc banalement on a gagné au moins 1500 sur un chevron je parle de francs cfa pour que ce soit clair entre nous le chevron c'est 3500 actuellement nous gagnons au moins 1500 sur un chevron moi au moins nous gagnons 1500 sur un chevron c'est 1500 par chevron pour permettre de faire autre chose de condiment que c'est pas grand mais imagine toi 1500 façon mais c'est sa famille et ce travail on le fait de plus c'est pas la première fois qu'on confère le quoi notre champ de texte pour nos concessions c'est pas la première fois qu'on fait le quoi notre champ de texte pour nos concessions c'est pas la première fois qu'on fait le quoi notre champ de texte pour nos concessions donc cette stratégie elle est vraiment avantageuse si vous voulez vraiment investir en l'agriculture pensez à tous les moyens qui vont vous permettre de réduire les coûts tous les moyens qui vont vous permettre de réduire les coûts et nous on le fait on le fait à chaque temps le fait à cette vidéo que sur la notification parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est dans le même besoin que toi et cette vidéo peut l'aider à changer sa manière de faire à profiter de ce qu'il a sur son terrain profiter de tout ce que vous avez sur votre terrain j'ai toujours dit cette stratégie elle est vraiment avantageuse pour nous tout ce qui se trouve sur son terrain tu dois jouer de cela tu vas profiter de cela je le dis toujours je le répète je le dis toujours c'est très important très important la réduction des coûts de production est ce que nous devons tous chercher comment faire pour réduire les coûts de production comment faire pour avoir plus de gains dans tout ce qu'on fait c'est ce que nous devons chercher et c'est cette stratégie que nous appliquons ici sur notre ferme vous avez parlé la dernière fois du sable que nous prenons pour notre construction maintenant je vous parle des bois que nous coupons sur notre ferme pour notre construction et ça nous aide énormément faites un bilan de votre ferme de votre terrain voir qu'est-ce qu'il y a sur votre terrain qu'est-ce qui peut vous aider dans vos projets et profiter de tout cela profiter de tout cela doit être votre objectif également n'achetez pas tout il ya des choses qu'on doit pas acheter parce qu'on a déjà sur notre terre il faut que ça nous arrange il faut qu'on profite de tout cela et c'est ce que j'ai tenu à partager avec vous ce matin pour vous aider aussi dans votre investissement et si tu as aimé la vidéo si tu n'oublies pas encore abonnez notre chaîne abonnez notre chaîne est-ce que j'ai eu la courbe que sur l'accord de notification pour nous privater nos vidéos à chaque que nous avons à publier ensuite partagent leur merci beaucoup de personnes et nous reprenons surtout qu'on pousse ma youtube d'utiliser nos vidéos à plus de personnes c'était sa vie et à la prochaine au revoir